du chou frisé sauté avec des fruits de mai la belle khali cabrel hello hello on se retrouve pour un nouveau weekly vlog le dernier a été tellement apprécié par vous et je me suis dit pourquoi ne pas refaire la même chose surtout que cette semaine nous entrons dans un nouveau mois on entre dans le mois de décembre mon mois favori mon mois préféré et je compte entrer dans ce mois étant très très belle déjà il y a deux jours on m'a fait une nouvelle couachie que j'aime beaucoup regarde comment c'est joli simple et chic aujourd'hui c'est lundi le un instant je regarde le 28 novembre ce matin j'ai tourné la fin de la vidéo sur la réalisation de cette coiffure ici et tout à l'heure là il faudra que j'aille à la poste déposer la commande d'une cliente j'ai déjà fait son paquet il y a même oula le paquet en question je cache l'adresse elle a pris la perruque jury voilà une pièce et c'est la troisième fois qu'elle commande cette perruque je suis trop contente elle a commandé une fois pour elle la deuxième fois c'était pour une amie qui a aimé la perruque sur sa tête et je me dis que cette troisième fois c'est encore pour une troisième personne qui a apprécié ça sur sa tête donc on va sortir déposer ça à la poste d'habitude quand je vais à la poste pour envoyer les colis j'y vais en vélo juste que ces derniers jours j'étais malade j'avais une grippe assez sévère quand même je suis très très rarement malade et cette fois-ci ça m'a KO et je constate que je suis encore essoufflée et c'est pas recommandé de faire une activité sportive quand on est grippé ou bien directement après la grippe du coup je préfère marcher à pied et même quand je marche rapidement mon coeur bat un peu plus rapidement que d'habitude donc je dois être prudente là je sors de la poste j'ai déposé le colis et j'ai profité pour prendre mes colis à moi il y a quelques jours j'ai passé la commande de mes produits skin care parce que je n'en avais plus assez et c'est venu le week-end et ce week-end j'étais chez ma soeur à Dortmund je suis allée lui rendre visite et du coup le facteur ne m'a pas trouvée à la maison donc là j'ai pu retirer les deux cartons je ne savais pas qu'ils étaient aussi gros sinon j'aurais pris un autre sac parce que là j'ai juste mon sac à main africain mais bon je crois que je vais m'en sortir ça va aller de base je ne voulais pas faire la cuisine aujourd'hui mais au supermarché j'ai vu le prix des repas déjà préfaits et je me suis dit sans tiche il n'y a pas d'argent à acheter surtout avec la vie qui est due comme ça et je voulais vraiment bien je veux vraiment manger un truc chaud du coup j'ai acheté ce qu'on appelle spätzlet je suis rentrée et j'ai fait un truc vite fait donc voici ce que je vais manger on appelle ça spätzlet en allemand avec des champignons dans une sauce légère du poivron, beaucoup de gingembre, d'ail et de poivre noir j'ai aussi pris un yaourt pour mon dessert et ma bouteille d'eau comme d'habitude j'ai enfin mon savon pour mon visage anti-boutin je constate qu'ils ont un peu changé le packaging mais le plus important est que ça reste efficace et là ce que je vais aller faire c'est me démaquiller et faire ma routine du soie, du visage vite fait, prendre ma douche parce que je ne l'ai pas encore fait et après on va travailler il faut que j'avance sur mon site internet depuis quelques mois je travaille avec un informaticien pour enfin mettre mon site internet sur pied et c'est beaucoup de travail voilà de mon côté il faut par exemple que je trie les photos des différents produits j'écrive une description et beaucoup d'autres choses donc aujourd'hui je vais classer certaines premières photos des premiers produits que j'ai déjà là là je suis chez Canva et voici un tout petit peu les photos que j'ai choisies pour les différents articles le premier article là il s'agit du gant africain pour se laver, pour prendre sa douche très très efficace et le week-end étant chez ma cousine j'ai fait quelques photos avec elle et je suis trop satisfaite elle est trop mignonne regarde et mis à part cela j'avais prévu que ce soit de préparer deux sujets de vidéo que je vais tourner demain matin quand je vais directement me lever mais ça ne s'est pas fait il est minuit passé là et je ne crois pas que je pourrais le faire je vais peut-être me faire les ongles demain je ne sais pas parce que j'ai prévu faire manicure, pédicure cette semaine j'ai dit que cette semaine-ci je me fais belle on entre dans mon moi favori je me fais belle là il est 11h45 et je m'apprête à faire la vidéo mais l'autre sont prêtes donc le plus grand travail est déjà fait parce que c'est la préparation qui compte s'asseoir et filmer n'est pas un grand travail c'est se préparer c'est ça le plus important et j'ai déjà porté mon petit vêtement là et aujourd'hui je vais mettre la perruque zuri je me suis dit que ça allait bien aller avec ce bleu-ci ça va faire un bon cassement de couleur là je crois que ça sera très chic là je suis prête pour tourner la vidéo vraiment un maquillage très très simple un peu plus simple que Yémen I look cute il faut juste que j'attende maintenant que ma carte mémoire se vide le truc c'est que j'avais deux cartes mémoire j'ai perdu une il y a un mois et demi à peu près et depuis là je fonctionne avec une seule carte mémoire donc quand elle est pleine je dois vider le contenu pour mettre dans mon disque dur externe et ça prend quelques minutes donc je patiente et entre temps ma caméra est déjà installée le ring light aussi et on va travailler du chou frisé sauté avec des fruits de mer et du poivron rouge accompagné du plantain muboui l'heure de goûter et oui j'ai enlevé la perruque je veux profiter au max de ma coiffure le plantain est bon comme d'habitude les légumes trop bon avec un peu de piment juste un peu c'est trop trop bon hmmm nouvelle manicure c'est ce qu'on voit même bien regarde j'aime beaucoup ça change je l'ai fait assez cool mais je t'avoue que là je suis handicapée j'ai c'est différent je ne suis pas habituée je crois que dans ma vie c'est la c'est la cinquième fois que je pose du gel sur mes ongles d'habitude je porte mes ongles comme ça cou parfois je mets du vernis quand je n'ai pas de stage quand je ne dois pas aller à l'hôpital bon ça je l'ai fait à 43 euros c'est vrai que j'avais aussi prévu faire la pédicule mes gars 43 euros pour mes 10 doigts c'est aïe voient encore que je devais dépenser l'argent pour mes 10 hôtels j'ai dit non la pédicule là non je vais faire ça moi même jeudi jeudi soir je vais m'asseoir et faire ma pédicule naio naio comme j'ai l'habitude de faire devant un bon film non je ne voyais pas dépenser autant d'argent surtout que la pédicule de base est un peu plus chère que la manicule je me dis que avec l'inflation si sûrement la pédicule aurait coûté dans les 60 euros et vraiment je n'étais pas prête à dépenser 60 euros sur mes orteils je n'étais vraiment pas prête bon de temps en temps ça va pour changer mais ce n'est pas trop mon kiff honnêtement les faux ongles ce n'est pas trop mon kiff mais de temps en temps ça fait plaisir et aussi je trouve que ça ne fait pas du bien aux ongles de nature parce que déjà j'ai des ongles assez faibles qui se cassent vite et quand je mets ça mes ongles ne se portent pas très bien après mais bon c'est une décision que j'ai prise en chemin pour la bibliothèque j'y suis presque avant d'aller à la bibliothèque je suis passée à la poste déposé la commande d'une cliente elle a commandé la perruque moxie bon là je vais travailler un peu sur ma thèse de doctorat et à 14h j'ai un rendez-vous avec mon tuteur de doctorat pour parler de certaines choses et voir comment j'avance je viens de finir avec mon tuteur de doctorat on a bien parlé tout s'est bien passé il me reprochait juste le deux pas fait signe régulièrement en fait moi j'ai un problème quand j'ai des difficultés je ne fais pas directement signe à mon tuteur parce que je me dis peut-être c'est une question bête comment est-ce qu'il va le prendre peut-être je devrais connaître déjà ça et tout et tout il me rassurait en fait en disant que c'est mieux de poser la question et d'avoir une réponse pour avancer que de trop tarder donc c'est ce que je vais faire dorénavant mais sinon ça s'est très bien passé là j'ai très faim j'ai faim mais la cantine l'université est déjà fermée je vais essayer de trouver un bout de pain quelque part là manger et ensuite je vais rentrer à la bibliothèque travailler un peu sur mon site internet car aujourd'hui à 20h j'ai un rendez-vous en ligne avec l'informaticien qui m'aide dans la réalisation de ce site internet il faut que je lui fournisse certains textes et certaines photos un gros paquet j'ai commandé une valise sur Amazon il y a deux jours il y a deux jours parce que j'ai jamais besoin d'une valise je voyage bientôt je vais en France je suis Paris plus précisément pour cela ouh c'est long aïe pour cela j'ai besoin d'une grande valise parce que je vais devoir me déplacer avec mes différents produits que je propose les perruques les bandos flexibles les bijoux car le temps de fait approche les gens commentent et je ne veux pas louper cette opportunité j'ai déjà dit au début de cette vidéo que Dexembre c'est mon mois et ça depuis que je suis toute petite j'aime ce mois et j'aime encore plus ce mois parce que dorénavant en Dexembre mon temps et moi nous fêtons notre rencontre yes non j'ai trop hâte la vanille si ça va quand même j'ai l'impression qu'elle est un peu plus petite que ce que je l'imaginais mais il faut en fait absolument que mon ring light passe dans cette valise la tête de mon ring light donc je vais tester ça tout à l'heure si ça ne passe pas je vais renvoyer parce que j'ai déjà une valise qui est à peu près aussi grande mais mon ring light ne passe pas dans notre valise là donc c'est un peu ça et j'ai trop hâte j'ai trop hâte la rencontre avec mon pa trop trop hâte je suis déjà trop enthousiasmée enthousiasmée je crois que c'est ça le nom donc être pompon et tout marche bien ça fait vraiment du bien à la tête et au coeur et ça t'apporte la paix c'est vrai que je ne sais même pas encore exactement ce que je vais porter pour ce jour là j'ai quand même deux différents outfits en tête je peux l'essayer comme ça en commentaire vous me dites ce que vous pensez des différents outfits ce qui me va le mieux ainsi le jour J je vais m'adapter à votre choix car je crois que je vais poster ce vlog avant le jour J du coup vous auriez assez de temps pour me donner des conseils donc je compte sur vous il faut que je sois tip top très très belle le ring light passe net net dans cette valise vraiment ça passe très très bien du coup je vais garder la valise mais je vais quand même mettre la valise au balcon parce que ça a un peu cette odeur industrielle cette odeur de produits chimiques et j'espère que d'ici un à deux jours cette odeur va un peu diminuer parce que c'est pas très agréable pour la journée d'aujourd'hui ce qui est prévu c'est premièrement aller encore à la bibliothèque yeah j'ai été tellement productive que ce soit sur ma thèse de doctorat ou bien sur l'évolution de mon site internet j'étais choquée et j'avais vraiment l'impression d'avoir une bonne routine genre le temps passait et je voyais que waouh tu as déjà fait beaucoup de choses du coup aujourd'hui je vais encore aller à la bibliothèque je viens tout juste de fini de travailler avec l'informaticien en ligne c'est aller très très vite c'était moins d'une à deux temps ce qui m'arrange je sais et ça s'est bien passé on avance plutôt bien il ne manque plus grand chose il faut juste que je l'envoie les photos des différents articles les textes des descriptions et etc et où je suis là je ne voulais pas encore toutes les photos mais ça ne va pas tarder car samedi j'ai une séance aux photos avec une amie elle vient d'une autre ville pour m'aider à réaliser ces photos là elle sera en quelque sorte mon modèle et je crois que ça va vraiment aller plus vite et j'espère vraiment qu'on aura de belles photos déjà elle a un très beau visage et j'ai vraiment hâte de voir le résultat final vendredi matin il fait extrêmement froid je suis comme ça en chemin pour la gare pour prendre mon amie Kali Cabrel elle arrive dans 25 minutes et il neige même un peu je ne sais pas si ça se voit dans la vidéo mais il neige c'est vrai que c'est d'exemple mais c'est fou il neige c'est très rare d'avoir la neige dans ma vie du coup quand il neige je savais dire qu'il fait vraiment froid la belle Kali Cabrel dans la neige dis coucou coucou alors là nous sommes presque arrivés à la maison Kali pleins de froid et moi je pleins regardez mes mains je me sens plein je me sens gris il neige vraiment beaucoup il fait trop froid mais nous y sommes presque je suis Christina Cordula et bonjour à faire l'Irene du shopping oui je vais juger je vais juger mes looks comme je l'ai dit il y a quelques jours je ne sais plus si c'était hier ou avant-hier j'ai bientôt un rendez-vous avec mon père et il faut que je cherche mon look et comme Kali est là elle va noter mes looks et moi elle me dit c'est qui est mieux je suis vraiment bien croustillante comme peut parce qu'il faudra qu'on me mange bien qu'on se mange bien héros quand j'allais acheter ça ça m'est tiré ça ne m'allait pas donc ça allait vraiment à justesse j'ai déjà dit que je ne renvoie pas je vais perdre le poids ça va m'aller depuis deux ans je n'ai pas perdu le poids c'est le testeur c'est qui c'est vrai que c'est la dernière semaine j'ai un peu perdu le poids je vais tester pour voir si ça me va ce que je ne crois pas on a embellé le paquet on va voir ça c'est vrai que le jour où l'on va se déplacer suivant un taxi ou Uber il faut qu'on respire il m'en va manger je pense que ça entre aussi j'aime pas ah non c'est comme si tu as l'aise ici la crise des manges la crise des haches tu es logique que tu ferais le poids j'aimerais faire le poids j'aimerais faire le poids mais honnêtement ça ne tombe pas super bien par exemple tourne toi un peu on regarde un deux trois un joli vêtement mais 100 euros sur moi un jour un jour cet habit mira c'est juste une question de table un jour un jour ça va aller mais wow mais bon on donne à l'oeil note maîtresse 7-10 7-10 ok maîtresse c'est 7-10 7-10 deuxième outfit c'est pour bon c'est sympa si tu as pas de promesse avec toi mais je trouve que une femme de ton de ton de mon établi exactement c'est un peu trop court surtout que j'ai des langues jambes exactement ça change actuellement mon échelle bon pour moi je suis à l'aise honnêtement mais je sais aussi que dans certains restos on ne laisserait pas entrer comme ça parce qu'on ne jugera pas ça d'assez chic d'assez d'assez français d'assez assez élégant ça on va mettre 6 6-10 oui donc c'est ça n'hésitez pas aussi à noter un commentaire moi je vous ai dit je compte sur vous je vais regarder les commentaires et choisir le outfit que vous avez voté le jour J parce que je vais poster cette vidéo avant le jour J donc je compte sur toi ma note compte pour 50% c'est un peu trop court surtout quand on va sûrement aller dans un restaurant chic du coup c'est un peu plus moche donc troisième outfit outfit donc froid peut-être une salopette avec des poches et deux côtés comme ça ouuuuuh puis ça fait déjà pantalon et je n'ai rien une chemise mais j'ai pas cette chemise mais je peux acheter oui non voilà tu vois parce que maintenant je dois mettre en haut ouvert ok un peu plus ouverte en haut ok oui et surtout c'est liévé avec le pantalon ça passe aussi bien parce que c'est un tissu rouge et la couleur rouge aussi c'est vraiment bien oui c'est très élégant on va voir on passe au dernier outfit là c'est passé là c'est passé à 9 c'est 9 elle ah non parce que je trouve un bon haut pour moi j'allais à ta tenue en fait ok par contre aux autres quand même c'est vraiment bon 8 est tenue 8 est tenue 8 est tenue un 10 n'existe pas ah non ma dernière tenue quand est-elle me donner un 10 donc voici le outfit mais ce n'est pas tout maintenant il y a la touche finale voici comme ça mais 65 000 dépensés à yaoumdei à 1 an et demi c'est quoi ce que c'est un tissu non non tu vois où est-ce que c'est un bijou ou un bijou ou un bijou aaaah non tu as déjà la tenue tu ne nous dis pas ahah tu vois aaaah voici à peu près le look final on a pas pu bien fermer le bijou on a pas pu fermer le bijou on a pas pu fermer le bijou parce que on a placé les ongles je n'arrive pas à le fermer et Kali aussi n'arrive pas parce qu'elle a de longs ongles donc c'est ça c'est dommage que je dise là je suis dépendante de Kali sinon je mettrais la perruque moxie pour te montrer le résultat final mais bon imagine un peu ta perruque moxie c'est une grande perruque afro là je crois que je serais vraiment comme une petite déesse donc moi je vous donne quelques passebooks moi je dirais un bon neuf un bon neuf c'était un outsider c'était vraiment inattendu il faut juste que je ferme ici comme ça peut-être je vais m'enlever mes ongles là ils sont mis neuf j'aime pas les beautistes comme ça c'est ça regardez comment elle est belle il dessin il dessin il dessin il dessin alors sa star elle a aussi une chaîne youtube qui s'appelle Kali Cabrel Kali Cabrel elle parle du cheveu afro vous voyez son magnifique afro là résultat de bantounot non ouais au non ok ch oui bon c on va voir Kali en cuisine elle est en train de faire un déjeu c'est un cube elle a dit que c'est le meilleur déjeu du monde qu'est ce que tu fais aujourd'hui je vais faire le déjeu j'ai déjà préparé la plupart de mes gens le fontain le filet je suis en train de préparer la vixiou ce quoi ça sent énormément bon je vais me régaler il faut avoir des petites soeurs comme ça il faut venir de temps en temps on fait de beaux plats là j'ai apprêté les différents produits pour faire le shooting tout à l'heure les perruques c'est un bandeau et ici les boucles mais on va d'abord manger avant de commencer avec le shooting parce que Kali a fini le déjeu ça sent trop trop bon j'ai trop hâte de goûter la main ou c'est ? on sait on va faire magie mais c'est Kali les obstacles mais ça a balancé zoom ok 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 c'est joli j'ai le modèle pas à fait maman vient rapproche toi tu nous montres chouina s'il te plaît ouais stop 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 recibe comme ça voilà le high hé seigneur le temps n'a pas héhy oui chouina ça te va trop bien j'ai trop mignonne trop mignonne Sous-titrage ST' 501 Après combien de temps ? Il a quel heure ? Il a quel heure à temps ? Je crois qu'il est 20... 20 heures ! On a commencé vers 16 heures, c'est ça non ? 15 heures finalement, peut-être qu'il finit à 14 heures comme ça... On a commencé vers 15 heures... Donc après 6 heures de temps, on vient de chiner le shooting pour le site internet ! Comme ici ! Oh là là ! Et tu imagines que quand j'ai contacté Kaali, j'ai bien dit que c'est une affaire de 2 heures, max 3 heures de temps ! Nous voici ici ! Hey ! Elle a travaillé ! Moi je suis fatiguée, je n'imagine même pas elle et sa fatigue ! Le sourire Colgate ! Elle arrive jusqu'à sûrement, les mystes de son visage font mal ! Oh mais merci beaucoup ! Merci beaucoup ! Et on a de magnifiques photos ! Regardez là où le visage de l'enfant ! Avec ce visage-ci, on ne peut qu'avoir de magnifiques photos ! Sans sortirons ! Je laisse un petit aperçu là et dans les commentaires, n'hésite pas à dire ce que tu penses des photos de Kaali et aussi de Kaali en général ! Faites-lui des compliments ! Elle mérite ! Sous-titrage ST' 501 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 de faire ses valises Kali dit coucou ma valise parce que demain je prends la route pour la France j'ai déjà commencé à mettre certaines perruques dans le sac on dit bye bye à Kali aujourd'hui c'est lundi le dernier jour de vlog je suis comme ça en train de faire mes valises mon train est dans trois heures de temps et j'étais trop fatiguée et je n'ai pas pu faire mes valises et en pliant mes vêtements pour mettre dans la valise m'est venue une idée d'outfit j'avais déjà parlé de ça avec Kali il y a deux jours mais je n'avais pas essayé du coup voici ma dernière proposition ce pantalon si tu l'as déjà vu j'ai tout simplement enfilé les bretelles les bretelles ne se voient pas comme sur le look précédent avec ceux aussi matière en gaz je sais que c'est comme ça qu'on appelle effectivement ce type de tissu qu'est ce que tu penses il faut choisir je compte sur toi il faut choisir je mettrai ça avec un talon de ce type ci noir simple et chic voilà ce type de talon donc qu'est ce que tu penses du look la question que je me pose maintenant c'est ça au dessus j'enfile dans le pantalon déjà à peu près comme ça qu'est ce que tu penses ou bien je n'enfile pas et je laisse ça à peu près comme ça soit comme ça soit je fais un peu un petit pliage un ja ja même comment c'est que ce pliage ne va pas tenir donc à peu près comme ça qu'est ce que tu penses si tu optes pour ce look vraiment dis moi dans les commentaires comment je dois mettre ça aussi j'ai vraiment besoin de toi je suis comme ça à la gare de franco pour paris malheureusement mon train a un grand retard et je me suis dit je profite pour clôturer ce vlog ci on a passé une semaine ensemble et j'espère vraiment que le vlog t'a plu ça t'a plu tu sais quoi fait t'il like j'hésite aussi à t'abonner à ma chaîne pour plus de blogs plus de vidéos sur ma vie sur l'entretien du cheveu afro et sur la santé en général et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo entre temps comme d'habitude tu te portes bien et tu prends soin de toi bisous